Hey ! Salut les rumeurs ! Encore une énième vidéo interview, cette fois-ci pour la marque Eldorado. Alors, elle est en anglais, je vous ai mis les petits sous-titres pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. C'est plutôt intéressant, enfin moi j'ai bien aimé ces petits marques qui ont franchement un caractère assez puissant. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de boire parce que c'est vraiment très particulier, mais c'est quand même très intéressant et on apprend beaucoup de choses en dégustant ces rumes. Alors je vous laisse avec l'ambassadeur, c'est beaucoup d'informations et une découverte de cette histoire. De cette part d'histoire qui est à travers ces marques. Allez ! Bonjour, mon nom est Jesús Bernat, je suis l'ambassadeur d'El Dorado. El Dorado rume est un rume de Guyana, de la région de Guyana, du nord-est du Sud-Amérique. C'est le deuxième pays de la producée de sucre dans le monde. Nous utilisons melasse, nous n'avons pas de rume agricole, nous utilisons melasse. Et nous avons un très, très ancien rume, et nous faisons différents blends. Mais l'important chose d'El Dorado, c'est que c'est un réel agit. C'est-à-dire que le minimum age de la plus jeune rume dans le mélange est dans le jardin. C'est-à-dire que le single man whisky. Le minimum age, réel agit, non solera système. Et dans notre range, nous avons un mélange de rume du pot-de-stil avec des colons. Donc notre style, par exemple, 15 ans de vie, que j'ai ici, c'est un rume, très aromatique, très riche, sweet melassa, avec la dryness, pochi, dans le mouth, du casque. C'est-à-dire une très bonne balance. Cheers ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement, mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rume partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec un bon petit rume. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada